Un de ces jours de soleil qui n'avait pas réalisé mes espérances, je n'eus pas le courage de cacher ma déception à Gilbert. — J'avais justement beaucoup de choses à vous demander, lui dis-je. Je croyais que ce jour compterait beaucoup dans notre amitié, et aussitôt arrivé vous allez partir. Tâchez de venir demain de bonne heure, que je puisse enfin vous parler. Sa figure resplendit, et ce fut en sautant de joie qu'elle me répondit, « Demain, comptez-y, mon bel ami, mais je ne viendrai pas. J'ai un grand goûter. Après, demain non plus. Je vais chez une amie pour voir de ses fenêtres l'arrivée du roi Théodose. Ce sera superbe. Et le lendemain encore, à Michel Strogoff. Et puis, après, cela va bientôt être Noël, et les vacances du jour de l'an, peut-être on va m'emmener dans le midi. Ce que ce serait chic. Quoique cela me fera manquer un arbre de Noël. En tout cas, si je reste à Paris, je ne viendrai pas ici, car j'irai faire des visites avec maman. Adieu, voilà papa qui m'appelle. Je revins avec Françoise par les rues, qui étaient encore pavoisées de soleil, comme au soir d'une fête qui est finie. Je ne pouvais pas traîner mes jambes. Ça n'est pas étonnant, dit Françoise. Ce n'est pas un temps de saison, il fait trop chaud. Hélas, mon Dieu, de partout, il doit y avoir bien des pauvres malades. C'est à croire que là-haut aussi tout se détraque. Je me redisais, en étouffant mes sanglots, les mots où Gilbert avait laissé éclater sa joie de ne pas venir de longtemps aux Champs-Élysées. Mais déjà le charme, dont par son simple fonctionnement se remplissait mon esprit dès qu'il songeait à elle, la position particulière, unique, fut-elle affligeante, ou me plaçait inévitablement par rapport à Gilbert. La contrainte interne d'un pli mental avait commencé à ajouter même à cette marque d'indifférence quelque chose de romanesque. Et au milieu de mes larmes se formait un sourire qui n'était que l'ébauche timide d'un baiser. Et quand vint l'heure du courrier, je me dis ce soir-là, comme tous les autres, « Je vais recevoir une lettre de Gilbert. » Elle va me dire enfin qu'elle n'a jamais cessé de m'aimer, et m'expliquera la raison mystérieuse pour laquelle elle a été forcée de me le cacher jusqu'ici, de faire semblant de pouvoir être heureuse sans me voir, la raison pour laquelle elle a pris l'apparence de la Gilbert simple camarade. Tous les soirs, je me plaisais à imaginer cette lettre. Je croyais la lire, je m'en récitais chaque phrase. Tout d'un coup, je m'arrêtais effrayé, je comprenais que si je devais recevoir une lettre de Gilbert, ce ne pourrait pas en tout cas être celle-là, puisque c'était moi qui venais de la composer. Et dès lors, je m'efforçais de détourner ma pensée des mots que j'aurais aimé qu'elle m'écrivit par peur, en les énonçant, d'exclure justement ceux-là, les plus chers, les plus désirés, du champ des réalisations possibles. Même si, par une invraisemblable coïncidence, c'eût été justement la lettre que j'avais inventée, que de son côté m'eût adressé Gilbert, y reconnaissant mon œuvre, je n'eusse pas eu l'impression de recevoir quelque chose qui ne vint pas de moi, quelque chose de réel, de nouveau, un bonheur extérieur à mon esprit, indépendant de ma volonté, vraiment donné par l'amour. En attendant, je relisais une page que ne m'avait pas écrite Gilbert, mais qui, du moins, me venait d'elle. Cette page de Bergotte, sur la beauté des vieux mythes dont s'est inspiré racine, et que, à côté de la bille d'Agathe, je gardais toujours auprès de moi. J'étais attendri par la bonté de mon ami qui me l'avait fait rechercher. Et comme chacun a besoin de trouver des raisons à sa passion, jusqu'à être heureux de reconnaître dans l'être qu'il aime des qualités que la littérature ou la conversation lui ont appris être de celles qui sont dignes d'exciter l'amour, jusqu'à les assimiler par imitation, et en faire des raisons nouvelles de son amour, ces qualités fussent-elles les plus oppressées à celles que cet amour eut recherché tant qu'il était spontané, comme Swan autrefois, le caractère esthétique de la beauté d'Odette. Moi, qui avais d'abord aimé Gilbert décombré à cause de tout l'inconnu de sa vie, dans lequel j'aurais voulu me précipiter, m'incarner en délaissant la mienne qui ne m'était plus rien, je pensais maintenant, comme à un inestimable avantage, que de cette mienne vie trop connue, dédaignée, Gilbert pourrait devenir un jour l'humble servante, la commode et confortable collaboratrice qui, le soir, m'aidant dans mes travaux, collationnerait pour moi des brochures. Quant à Bergote, ce vieillard infiniment sage et presque divin à cause de qui j'avais d'abord aimé Gilbert avant même de l'avoir vue, maintenant c'était surtout à cause de Gilbert que je l'aimais. Avec autant de plaisir que les pages qu'il avait écrites sur Racine, je regardais le papier fermé de grands cachets de cire blanc et noué d'un flot de rubans mauves dans lequel elle me les avait apportés. Je baisais la bille d'Agathe, qui était la meilleure part du cœur de mon ami, la part qui n'était pas frivole, mais fidèle, et qui, bien que parée du charme mystérieux de la vie de Gilbert, demeurait près de moi. Habitait ma chambre, couchait dans mon lit. Mais à la beauté de cette pierre, et à la beauté aussi de ces pages de Bergote, que j'étais heureux d'associer à l'ité de mon amour pour Gilbert, comme si, dans les moments où celui-ci ne m'apparaissait plus que comme un néant, elle lui donnait une sorte de consistance. Je m'apercevais qu'elles étaient antérieures à cet amour, et qu'elles ne lui ressemblaient pas, que leurs éléments avaient été fixés par le talent ou par les lois minéralogiques, avant que Gilbert ne me connût, que rien dans le livre ni dans la pierre n'eût été autre si Gilbert ne m'avait pas aimé, et que rien, par conséquent, ne m'autorisait à lire en eux un message de bonheur. Et tandis que mon amour, attendant sans cesse du lendemain l'aveu de celui de Gilbert, annulait, défaisait, chaque soir le travail mal fait de la journée, dans l'ombre de moi-même, une ouvrière inconnue ne laissait pas au rebut les fils arrachés, et les disposait, sans souci de me plaire et de travailler à mon bonheur, dans un ordre différent qu'elle donnait à tous ses ouvrages. Ne portant aucun intérêt particulier à mon amour, ne commençant pas par décider que j'étais aimé, elle recueillait les actions de Gilbert qui m'avaient semblé inexplicables et ces fautes que j'avais excusées. Alors, les unes et les autres prenaient un sens. Il semblait dire cet ordre nouveau qu'en voyant Gilbert, au lieu qu'elle vint aux Champs-Élysées aller à une matinée faire des courses avec son institutrice et se préparer à une absence pour les vacances du jour de l'an, j'avais tort de penser, de me dire c'est qu'elle est frivole ou docile, car elle eut cessé d'être l'un ou l'autre si elle m'avait aimé. Et si elle avait été forcée d'obéir, c'eût été avec le même désespoir que j'avais les jours où je ne la voyais pas. Il disait encore cet ordre nouveau que je devais pourtant savoir ce que c'était qu'aimer puisque j'aimais Gilbert. Il me faisait remarquer le souci perpétuel que j'avais de me faire valoir à ses yeux, à cause duquel j'essayais de persuader à ma mère d'acheter à Françoise un caoutchouc et un chapeau avec un plumet bleu, ou plutôt de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées avec cette bonne dont je rougissais, à quoi ma mère répondait que j'étais injuste pour Françoise, que c'était une brave femme qui nous était dévouée, et aussi ce besoin unique de voir Gilbert qui faisait que des mois d'avance je ne pensais qu'attacher d'apprendre à quelle époque elle quitterait Paris et où elle irait, trouvant le pays le plus agréable, un lieu d'exil si elle ne devait pas y être, et ne désirant que rester toujours à Paris tant que je pourrais la voir aux Champs-Élysées. Et il n'y avait pas de peine à me montrer que ce souci-là, ni ce besoin, je ne les trouverais sous les actions de Gilbert. Elle, au contraire, appréciait son institutrice sans s'inquiéter de ce que j'en pensais. Elle trouvait naturel de ne pas venir aux Champs-Élysées si c'était pour aller faire des emplettes avec Mademoiselle, agréable si c'était pour sortir avec sa mère, et à supposer même qu'elle m'eût permis d'aller passer les vacances au même endroit qu'elle. Du moins, pour choisir cet endroit, elle s'occupait du désir de ses parents, de mille amusements dont on lui avait parlé, et nullement que ce fut celui où ma famille avait l'intention de m'envoyer. Quand elle m'assurait parfois qu'elle m'aimait moins qu'un de ses amis, moins qu'elle ne m'aimait la veille parce que je lui avais fait perdre sa partie par une négligence, je lui demandais pardon, je lui demandais ce qu'il fallait faire pour qu'elle recommençât à m'aimer autant, pour qu'elle m'aimât plus que les autres. Je voulais qu'elle me dit que c'était déjà fait, je l'en suppliais comme si elle avait pu modifier son affection pour moi à sangrer au mien pour me faire plaisir, rien que par les mots qu'elle dirait selon ma bonne ou ma mauvaise conduite. Ne savais-je donc pas que ce que j'éprouvais, moi, pour elle, ne dépendait ni de ses actions ni de ma volonté. Il disait enfin, l'ordre nouveau dessiné par l'ouvrière invisible, que si nous pouvons désirer que les actions d'une personne qui nous a peinés jusqu'ici n'aient pas été sincères, il y a, dans leur suite, une clarté contre quoi notre désir ne peut rien et à laquelle, plutôt qu'à lui, nous devons demander quelles seront ses actions de demain. Ces paroles nouvelles, mon amour les entendait. Elle le persuadait que le lendemain ne serait pas différent de ce qu'avaient été tous les autres jours, que le sentiment de Gilbert pour moi, trop ancien déjà pour pouvoir changer, c'était l'indifférence, que dans mon amitié avec Gilbert, c'est moi seul qui aimais. « C'est vrai, » répondait mon amour, « il n'y a plus rien à faire de cette amitié-là, il ne changera pas. » Alors, dès le lendemain, ou attendant une fête, s'il y en avait une prochaine, un anniversaire, le nouvel an, peut-être, un de ces jours qui ne sont pas pareils aux autres, où le temps recommence sur de nouveaux frais, en rejetant l'héritage du passé, en n'acceptant pas le lègue de ces tristesses, je demandais à Gilbert de renoncer à notre amitié et de jeter les bases d'une nouvelle amitié. J'avais toujours à portée de ma main un plan de Paris qui, parce qu'on pouvait y distinguer la rue où habitaient M. et Mme Swan, me semblait contenir un trésor. Et par plaisir, par une sorte de fidélité chevaleresque aussi, à propos de n'importe quoi, je disais le nom de cette rue, si bien que mon père me demandait, n'étant pas comme ma mère et ma grand-mère au courant de mon amour, mais pourquoi parles-tu tout le temps de cette rue ? Elle n'a rien d'extraordinaire et elle est très agréable à habiter parce qu'elle est à deux pas du bois mais il y en a dix autres dans le même cas. Je m'arrangeais à tout propos à faire prononcer à mes parents le nom de Swan. Certes, je me l'ai répété mentalement sans cesse, mais j'avais besoin aussi d'entendre sa sonorité délicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me suffisait pas. Ce nom de Swan, d'ailleurs, que je connaissais depuis si longtemps, était maintenant pour moi, ainsi qu'il arrive à certains aphasiques à l'égard des mots les plus usuels, un nom nouveau. Il était toujours présent à ma pensée et pourtant, elle ne pouvait pas s'habituer à lui. je le décomposais, je l'éblais, son orthographe était pour moi une surprise. Et en même temps que d'être familier, il avait cessé de me paraître innocent. Les joies que je prenais à l'entendre, je les croyais si coupables qu'il me semblait qu'on devinait ma pensée et qu'on changeait la conversation si je cherchais à l'y amener. Je me rabattais sur les sujets qui touchaient encore à Gilbert. Je rabâchais sans fin les mêmes paroles. Et j'avais beau savoir que ce n'était que des paroles, des paroles prononcées loin d'elles, qu'elles n'entendaient pas, des paroles sans vertu qui répétaient ce qui était mais ne le pouvait modifier. Pourtant, il me semblait qu'à force de manier, de brasser ainsi tout ce qui a voisiné Gilbert, j'en ferais peut-être sortir quelque chose d'heureux. Je redisais à mes parents que Gilbert aimait bien son institutrice comme si cette proposition énoncée pour la centième fois allait enfin avoir pour effet de faire brusquement entrer Gilbert venant à tout jamais vivre avec nous. Je reprenais l'éloge de la vieille dame qui lisait les débats. J'avais insinué à mes parents que c'était une ambassadrice ou peut-être une altesse et je continuais à célébrer sa beauté, sa magnificence, sa noblesse jusqu'au jour où je dis que d'après le nom qu'avait prononcé Gilbert, elle devait s'appeler madame Blatin. Oh ! Mais je vois ce que c'est s'écria ma mère tandis que je me sentais rougir de honte. À la garde ! À la garde ! Comme aurait dit ton pauvre grand-père. Et c'est elle que tu trouves belle ? Mais elle est horrible. Elle l'a toujours été. C'est la veuve quand tu étais enfant les manèges que je faisais pour l'éviter à la leçon de gymnastique ou sans me connaître. Elle voulait venir me parler sous prétexte de me dire que tu étais trop beau pour un garçon. Mais elle a toujours eu la rage de connaître du monde. Et il faut bien qu'elle soit une espèce de folle comme j'ai toujours pensé si elle connaît vraiment madame Swan. Car si elle était d'un milieu fort commun au moins il n'y a jamais rien eu que je sache à dire sur elle. Mais il fallait toujours qu'elle se fasse des relations horribles, affreusement vulgaires et avec cela faiseuses d'embarras. Quant à Swan pour tâcher de lui ressembler je passais tout mon temps à table à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux. Mon père disait cet enfant est idiot il deviendra affreux. J'aurais surtout voulu être aussi chauve que Swan. Il me semblait un être si extraordinaire que je trouvais merveilleux que des personnes que je fréquentais le connusent aussi et que dans les hasards d'une journée quelconque on put être amené à le rencontrer. Et une fois ma mère en train de nous raconter comme chaque soir à dîner les courses qu'elle avait faites dans l'après-midi rien qu'en disant à ce propos devinez qui j'ai rencontré aux trois quartiers au rayon des parapluies. Swan. fit éclore au milieu de son récit fort aride pour moi une fleur mystérieuse. Quelle mélancolique volupté d'apprendre que cet après-midi-là profilant dans la foule sa forme surnaturelle Swan avait été acheter un parapluie. Au milieu des événements grands et minimes également indifférents celui-là éveillait en moi ces vibrations particulières dont était perpétuellement ému mon amour pour Gilbert. Mon père disait que je ne m'intéressais à rien parce que je n'écoutais pas quand on parlait des conséquences politiques que pouvait avoir la visite du roi Théodose en ce moment l'hôte de la France et prétendait-on son allié mais combien en revanche j'avais envie de savoir si Swan avait son manteau à pèlerine. Est-ce que vous vous êtes dit bonjour ? demandai-je. Mais naturellement répondit ma mère qui avait toujours l'air de craindre que si elle eut avoué que nous étions en froid avec Swan on eût cherché à les réconcilier plus qu'elle ne le souhaitait à cause de Mme Swan qu'elle ne voulait pas connaître. C'est lui qui est venu me saluer et je ne le voyais pas. Mais alors vous n'êtes pas brouillé ? Brouillé ? Pourquoi veux-tu que nous soyons brouillés ? répondit-elle vivement comme si j'avais attenté à la fiction de ses bons rapports avec Swan et essayé de travailler à un rapprochement. Il pourrait tant vouloir de ne plus l'inviter. On n'est pas obligé d'inviter tout le monde. Est-ce qu'il m'invite ? Je ne connais pas sa femme. Mais il venait bien à Combray ? Eh bien oui, il venait à Combray. Et puis à Paris, il a autre chose à faire. Et moi aussi. Mais je t'assure que nous n'avions pas du tout l'air de deux personnes brouillées. Nous sommes restés un moment ensemble parce qu'on ne lui apportait pas son paquet. Il m'a demandé de tes nouvelles. Il m'a dit que tu jouais avec sa fille, ajouta ma mère, mais merveillant du prodige que j'existasse dans l'esprit de Swan, bien plus que ce fut d'une façon assez complète pour que quand je tremblais d'amour devant lui aux Champs-Élysées. Il sut mon nom. Qui était ma mère ? Et put amalgamé autour de ma qualité de camarade de sa fille, quelques renseignements sur mes grands-parents, leur famille, l'endroit où nous habitions, certaines particularités de notre vie d'autrefois, peut-être même inconnues de moi. Mais ma mère ne paraissait pas avoir trouvé un charme particulier à ce rayon des trois quartiers où elle avait représenté pour Swan. au moment où il l'avait vue, une personne définie avec qui il avait des souvenirs communs qui avaient motivé chez lui le mouvement de s'approcher d'elle, le geste de la saluer. Ni elle, d'ailleurs, ni mon père ne semblaient non plus trouver à parler des grands-parents de Swan du titre d'agent de change honoraire, un plaisir qui passe à tous les autres. Mon imagination avait isolé et consacré dans le pari social une certaine famille, comme elle avait fait dans le pari de pierre pour une certaine maison dont elle avait sculpté la porte cochère et rendu précieuse les fenêtres. Mais ces ornements, j'étais le seul à les voir. De même que mon père et ma mère trouvaient la maison qu'habitait Swan pareille aux autres maisons construites en même temps dans le quartier des Bois, de même la famille de Swan leur semblait du même genre que beaucoup d'autres familles d'agent de change. Il la jugeait plus ou moins favorable selon le degré où elle avait participé à des mérites communs au reste de l'univers et ne lui trouvait rien d'unique. Ce qu'au contraire ils y appréçaient, ils le rencontraient à un degré égal ou plus élevé ailleurs. Aussi, après avoir trouvé la maison bien située, il parlait d'une autre qui l'était mieux mais qui n'avait rien à voir avec Gilbert ou de financier d'un cran supérieur à son grand-père. Et s'ils avaient eu l'air un moment d'être du même avis que moi, c'était par un malentendu qui ne tardait pas à se dissiper. C'est que, pour percevoir dans tout ce qui entourait Gilbert une qualité inconnue, analogue dans le monde des émotions à ce que peut être dans celui des couleurs l'infrarouge, mes parents étaient dépourvus de ce sens supplémentaire et momentané dont m'avait doté l'amour. Les jours où Gilbert m'avait annoncé qu'elle ne devait pas venir aux Champs-Elysées, je tâchais de faire des promenades qui me rapprochassent un peu d'elle. Parfois, j'emmenais Françoise en pèlerinage devant la maison qu'habitaient les Swannes. Je lui faisais répéter sans fin ce que, par l'institutrice, elle avait appris relativement Mme Swann. Il paraît qu'elle a bien confiance à des médailles. Jamais elle ne partira en voyage si elle a entendu la chouette ou bien comme un tic-tac d'horloge dans le mur ou si elle a vu un chat à minuit ou si le bois d'un meuble il a craqué. Ah ! C'est une personne très croyante ! J'étais si amoureux de Gilbert que si sur le chemin j'apercevais leur vieux maître d'hôtel promenant un chien, l'émotion m'obligeait à m'arrêter. J'attachais sur ses favoris blancs des regards pleins de passion. Françoise me disait « Qu'est-ce que vous avez ? » Puis nous poursuivions notre route jusque devant leur porte cochère où un concierge différent de tout concierge est pénétré jusque dans les galons de sa livrée du même charme douloureux que j'avais ressenti dans le nom de Gilbert avait l'air de savoir que j'étais de ceux à qui une indignité originelle interdirait toujours de pénétrer dans la vie mystérieuse qu'il était chargé de garder et sur laquelle les fenêtres de l'entresol paraissaient conscientes d'être refermées ressemblant beaucoup moins entre la noble retombée de leur rideau de mousseline à n'importe quelle autre fenêtre qu'au regard de Gilbert. D'autres fois nous allions sur les boulevards et je me postais à l'entrée de la rue du Faux on m'avait dit qu'on pouvait souvent y voir passer Swan se rendant chez son dentiste et mon imagination différenciait tellement le père de Gilbert du reste de l'humanité sa présence au milieu du monde réel y introduisait tant de merveilleux que avant même d'arriver à la Madeleine j'étais ému à la pensée d'approcher d'une rue où pouvait se produire inopinément l'apparition surnaturelle mais le plus souvent quand je ne devais pas voir Gilbert comme j'avais appris que Madame Swan se promenait presque chaque jour dans l'allée des Acacias autour du Grand Lac et dans l'allée de la Reine Marguerite je dirigeais Françoise du côté du bois de Boulogne il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l'on voit rassembler des flores diverses et des paysages opposés où après une colline on trouve une grotte un pré des rochers une rivière une fosse une colline un marais mais où l'on sait qu'ils ne sont là que pour fournir aux ébats de l'hippopotame des zèbres des crocodiles des lapins russes des ours et du héron un milieu approprié ou un cadre pittoresque lui le bois complexe aussi réunissant des petits mondes divers éclos faisant succéder quelques fermes plantées d'arbres rouges de chênes d'Amérique comme une exploitation agricole dans la Virginie à une sapinière au bord du lac ou à une futée d'où surgit tout à coup dans sa souple fourrure avec les beaux yeux d'une bête quelques promeneuses rapides il était le jardin des femmes et comme l'allée de Myrthe de l'Enéide plantée pour elle d'arbres d'une seule essence l'allée des Acacias était fréquentée par les beautés célèbres comme de loin la culmination du rocher d'où elle se jette dans l'eau transporte de joie les enfants qui savent qu'ils vont voir l'Otari bien avant d'arriver à l'allée des Acacias leur parfum qui irradiant alentour faisait sentir de loin l'approche et la singularité d'une puissante et molle individualité végétale puis quand je me rapprochais le fait aperçu de leur frondaison légère et mièvre d'une élégance facile d'une coupe coquette et d'un mince tissu sur laquelle des centaines de fleurs s'étaient abattues comme des colonies ailées et vibratiles de parasites précieux enfin jusqu'à leur nom féminin désœuvré et doux me faisait battre le cœur mais d'un désir mondain comme ces valses qui ne nous évoquent plus que le nom des belles invitées que l'huissier annonce à l'entrée d'un bal on m'avait dit que je verrais dans l'allée certaines élégantes que bien qu'elles n'eussent pas toutes étaient épousées l'on citait habituellement aux côtés de madame Swan mais le plus souvent sous leur nom de guerre leur nouveau nom quand il y en avait tant n'était qu'une sorte d'incognito que ceux qui voulaient parler d'elle avaient soin de lever pour se faire comprendre pensant que le beau dans l'ordre des élégances féminines était régi par des lois occultes à la connaissance desquelles elles avaient été initiées et qu'elles avaient le pouvoir de le réaliser j'acceptais d'avance comme une révélation l'apparition de leurs toilettes de leur acclage de mille détails au sein desquels je mettais ma croyance comme une âme intérieure qui donnait la cohésion d'un chef-d'œuvre à cet ensemble éphémère émouvant mais c'est madame swann que je voulais voir et j'attendais qu'elle passât ému comme si ça avait été Gilbert dont les parents imprégnés de tout ce qui l'entourait de son charme excitaient en moi autant d'amour qu'elle même un trouble plus douloureux parce que leur point de contact avec elle était cette partie intestine de sa vie qui m'était interdite et enfin car je suis bientôt comme on le verra qu'il n'aimait pas que je jouasse avec elle ce sentiment de vénération que nous vouons toujours à ceux qui exercent sans frein la puissance de nous faire du mal j'assignais la première place à la simplicité dans l'ordre des mérites esthétiques et des grandeurs mondaines quand j'apercevais madame swann à pied dans une polonaise de drap sur la tête un petit toquet agrémenté d'une aile de l'ophophore un bouquet de violette au corsage pressé traversant l'allée des acacias comme si ça avait été seulement le chemin le plus court pour rentrer chez elle et répondant d'un clin d'œil aux messieurs en voiture qui reconnaissant de loin sa silhouette la saluait et se disait que personne n'avait autant de chic mais au lieu de la simplicité c'est le faste que je mettais au plus haut rang si après que j'avais forcé Françoise qui n'en pouvait plus et disait que les jambes lui rentraient à faire les cent pas pendant une heure je voyais enfin débouchant de l'allée qui vient de la porte dauphine image pour moi d'un prestige royal d'une arriverée souveraine telle qu'aucune reine véritable n'a pu m'en donner l'impression dans la suite parce que j'avais de leur pouvoir une notion moins vague et plus expérimentale emportée par le vol de deux chevaux ardents minces et contournés comme on en voit dans les dessins de Constantin Guy portant établi sur son siège un énorme cocher fourré comme un Cossack à côté d'un petit grôme rappelant le tigre de feu Baudenor je voyais ou plutôt je sentais imprimer sa forme dans mon cœur par une nette et épuisante blessure une incomparable Victoria à des seins un peu hautes et laissant passer à travers son luxe dernier cri des allusions aux formes anciennes au fond de laquelle reposait avec abandon Madame Swan ses cheveux maintenant blonds avec une seule mèche grise sain d'un mince bandeau de fleurs le plus souvent des violettes d'où descendait de longues voiles à la main une ombrelle mauve aux lèvres un sourire ambigu où je ne voyais que la bienveillance d'une majesté et où il y avait surtout la provocation de la cocotte et qu'elle inclinait avec douceur sur les personnes qui la saluaient ce sourire en réalité en réalité disait aux uns je me rappelle très bien c'était exquis et à d'autres comme j'aurais aimé ça a été la mauvaise chance à d'autres mais si vous voulez je vais suivre encore un moment la file et dès que je pourrai je couperai quand passaient des inconnus elle laissait cependant autour de ses lèvres un sourire oisif comme tourner vers la tente ou le souvenir d'un ami et qui faisait dire comme elle est belle et pour certains hommes seulement elle avait un sourire aigre contraint timide et froid et qui signifiait oui Ross je sais que vous avez une langue de vipère et que vous ne pouvez pas vous tenir de parler est-ce que je m'occupe de vous moi coquelin passait en discoursant au milieu d'amis qui l'écoutaient et faisait avec la main à des personnes en voiture un large bonjour de théâtre mais je ne pensais qu'à madame Swan et je faisais semblant de ne pas l'avoir vue car je savais qu'arrivée à la hauteur du tir au pigeon elle dirait à son cocher de couper la file et de l'arrêter pour qu'elle pût descendre l'allée à pied et les jours où je me sentais le courage de passer à côté d'elle j'entraînais Françoise dans cette direction à un moment en effet c'est dans l'allée des piétons marchant vers nous que j'apercevais madame Swan laissant s'étaler derrière elle la longue traîne de sa robe mauve vêtue comme le peuple imagine les reines d'étoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient pas abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle faisant peu attention aux personnes qui passaient comme si sa grande affaire et son but avaient été de prendre de l'exercice sans penser qu'elle était vue et que toutes les têtes étaient tournées vers elle parfois pourtant quand elle s'était retournée pour appeler son lévrier elle jetait imperceptiblement un regard circulaire autour d'elle ceux-mêmes qui ne la connaissaient pas étaient avertis par quelque chose de singulier et d'excessif ou peut-être par une radiation télépathique comme celle qui déchaînait des applaudissements dans la foule ignorante au moment où la Berma était sublime que ce devait être quelque personne connu il se demandait qui est-ce interrogeait quelquefois un passant ou se promettait de se rappeler la toilette comme un point de repère pour des amis plus instruits qui les renseigneraient aussitôt d'autres promeneurs s'arrêtant à demi disaient vous savez qui c'est madame Swan elle ne vous dit rien Odette de Crécy Odette de Crécy mais je me disais aussi ses yeux tristes mais vous savez qu'elle ne doit plus être de la première jeunesse je me rappelle que j'ai couché avec elle le jour de la démission de McMahon je crois que vous ferez bien de ne pas le lui rappeler elle est maintenant madame Swan la femme d'un monsieur du joquet amie du prince de Galles elle est du reste encore superbe oui mais si vous l'aviez connue à ce moment-là ce qu'elle était jolie elle habitait un petit hôtel très étrange avec des chinoiseries je me rappelle que nous étions embêtés par le bruit des crières de journaux elle a fini par me faire lever sans entendre les réflexions je percevais autour d'elle le murmure indistinct de la célébrité mon cœur battait d'impatience quand je pensais qu'il allait se passer un instant encore avant que tous ces gens au milieu desquels je remarquais avec désolation que ce n'était pas un banquier mulâtre par lequel je me sentais méprisé vis le jeune homme inconnu auquel il ne prêtait aucune attention saluer sans la connaître à vrai dire mais je m'y croyais autorisé parce que mes parents connaissaient son mari et que j'étais le camarade de sa fille cette femme dont la réputation de beauté d'inconduite et d'élégance était universelle mais déjà j'étais tout près de madame Swan alors je lui tirais un si grand coup de chapeau si étendu si prolongé qu'elle ne pouvait s'empêcher de sourire des gens riaient quant à elle elle ne m'avait jamais vu avec Gilbert elle ne savait pas mon nom mais j'étais pour elle comme des gardes du bois ou le battelier ou les canards du lac à qui elle jetait du pain un des personnages secondaires familiers anonymes aussi dénués de caractère individuel qu'un emploi de théâtre de ses promenades au bois certains jours où je ne l'avais pas vue aller des acacias il m'arrivait de la rencontrer dans l'allée de la reine marguerite où vont les femmes qui cherchent à être seules sans avoir l'air de chercher à l'être elle ne le restait pas longtemps bientôt rejointe par quelques amis souvent coiffés d'un tube gris que je ne connaissais pas et qui causait longuement avec elle tandis que leurs deux voitures suivaient cette complexité du bois de boulogne qui en fait un lieu factice et dans le sens zoologique ou mythologique du mot un jardin je l'ai retrouvé cette année comme je le traversais pour aller à Trianon un des premiers matins de ce mois de novembre où à Paris dans les maisons la proximité et la privation du spectacle de l'automne qui s'achève si vite sans qu'on y assiste donne une nostalgie une véritable fièvre des feuilles mortes qui peut aller jusqu'à empêcher de dormir dans ma chambre fermée elle s'interposait depuis un mois évoquées par mon désir de les voir entre ma pensée et n'importe quel objet auquel je m'appliquais et tourbillonnaient comme ces taches jaunes qui parfois quoi que nous regardions dansent devant nos yeux et ce matin-là n'entendant plus la pluie tomber comme les jours précédents voyant le beau temps sourire au coin des rideaux fermés comme au coin d'une bouche close qui laisse échapper le secret de son bonheur j'avais senti que ces feuilles jaunes je pourrais les regarder traversées par la lumière dans leur suprême beauté et ne pouvant pas davantage me tenir d'aller voir les arbres qu'autrefois quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminée de partir pour le bord de la mer j'étais sorti pour aller à Trianon en passant par le bois de boule c'était l'heure et c'était la saison où le bois semble peut-être le plus multiple non seulement parce qu'il est plus subdivisé mais encore parce qu'il l'est autrement même dans les parties découvertes où l'on embrasse un grand espace ça et là en face des sombres masses lointaines des arbres qui n'avaient plus de feuilles ou qui avaient encore leurs feuilles de l'été un double rang de marronniers orangés semblait comme dans un tableau à peine commencé avoir seul été peint par le décorateur qui n'aurait pas mis de couleur sur le reste et tendait son allée en pleine lumière pour la promenade épisodique de personnages qui ne seraient ajoutées que plus tard plus loin là où toutes leurs feuilles vertes couvraient les arbres un seul petit trapu étété et têtu secouait au vent une vilaine chevelure rouge ailleurs encore c'était le premier réveil de ce mois de mai des feuilles et celle d'un ampelopsis merveilleux et souriant comme une épine rose l'hiver depuis le matin même était tout en fleurs et le bois avait l'aspect provisoire et factice d'une pépinière ou d'un parc où soit dans un intérêt botanique soit pour la préparation d'une fête on vient d'installer au milieu des arbres de sortes communes qui n'ont pas encore été déplantées deux ou trois espèces précieuses au feuillage fantastique et qui semblent autour d'eux réserver du vide donner de l'air faire de la clarté ainsi c'était la saison où le bois de boulogne trahit le plus d'essences diverses et juxtapose le plus de parties distinctes en un assemblage composite et c'était aussi l'heure dans les endroits où les arbres gardaient encore leurs feuilles ils semblaient subir une altération de leur matière à partir du point où ils étaient touchés par la lumière du soleil presque horizontale le matin et comme elle le redeviendrait quelques heures plus tard au moment où dans le crépuscule commençant elle s'allume comme une lampe projette à distance sur le feuillage un reflet artificiel et chaud et fait flamber les suprêmes feuilles d'un arbre qui reste le candélabre incombustible et terne de son fait incendié ici elle épaississait comme des briques et comme une jaune maçonnerie persane à dessin bleu cimentait grossièrement contre le ciel les feuilles des marronniers là au contraire les détachait de lui vers qui elle crispait leurs doigts d'or à mi-hauteur d'un arbre habillé de vignes vierges elle greffait et faisait épanouir impossible à discerner nettement dans l'éblouissement un immense bouquet comme de fleurs rouges peut-être une variété d'œillets les différentes parties du bois mieux confondues l'étaient dans l'épaisseur et la monotonie des verdures se trouvaient dégagées des espaces plus éclaircis laissaient voir l'entrée de presque toute ou bien un feuillage somptueux la désignaient comme une oriflame on distinguait comme sur une carte en couleur armenonville le pré-catelan madrid le champ de course les bords du lac par moments apparaissaient quelques constructions inutiles l'une fausse grotte un moulin à qui les arbres en s'écartant faisait place aucune pelouse portait en avant sur sa moelleuse plateforme on sentait que le bois n'était pas qu'un bois qu'il répondait à une destination étrangère à la vie de ces arbres l'exaltation que j'éprouvais n'était pas causée que par l'admiration de l'automne mais par un désir grande source d'une joie que l'âme ressent d'abord sans en reconnaître la cause sans comprendre que rien au dehors ne la motive ainsi regardais-je les arbres avec une tendresse insatisfaite qui les dépassait et se portait à mon insu vers ce chef-d'oeuvre des belles promeneuses qu'ils enferment chaque jour pendant quelques heures j'allais vers l'allée des acacias je traversais des futais où la lumière du matin qui leur imposait des divisions nouvelles émondait les arbres mariait ensemble les tiges diverses et composait des bouquets elle attirait adroitement à elle deux arbres cédant du ciseau puissant du rayon et de l'ombre elle retranchait à chacun une moitié de son tronc et de ses branches et tressant ensemble les deux moitiés qui restaient en faisaient soit un seul pilier d'ombre que délimitait l'ensoleillement d'alentour soit un seul fantôme de clarté dont un réseau d'ombre noire cernait le factice et tremblant contour quand un rayon de soleil dorait les plus hautes branches elle semblait trempée d'une humidité étincelante émergée seule de l'atmosphère liquide et couleur d'émeraude où la futée toute entière était plongée comme sous la mer car les arbres continuaient à vivre de leur vie propre et quand ils n'avaient plus de feuilles elles brillaient mieux sur le fourreau de velours vert qui enveloppait leur tronc ou dans les mailles blancs des sphères de gui qui étaient semées aux fêtes des peupliers rondes comme le soleil et la lune dans la création de Michel-Ange mais efforcé depuis tant d'années par une sorte de greffe à vivre en commun avec la femme il m'évoquait la driade la belle mondaine rapide et colorée qu'au passage ils couvrent de leurs branches et obligent à ressentir comme eux la puissance de la saison il me rappelait le temps heureux de ma croyante jeunesse quand je venais avidement au lieu où des chefs-d'oeuvre d'élégance féminine se réaliseraient pour quelques instants entre les feuillages inconscients et complices mais la beauté que faisaient désirer les sapins et les acacias du bois de boulogne plus troublants ceux-là que les marronniers et les lilas de trianon que j'allais voir n'étaient pas fixés en dehors de moi dans les souvenirs d'une époque historique dans des œuvres d'art dans un petit temple à l'amour au pied duquel s'amoncèlent les feuilles palmées d'or je rejoignis les bords du lac j'allais jusqu'au tir au pigeon l'idée de perfection que je portais en moi je l'avais prêtée alors à la hauteur d'une victoria à la maigreur de ces chevaux furieux et légers comme des guêpes les yeux injectés de sang comme les cruels chevaux de Diomède et que maintenant pris d'un désir de revoir ce que j'avais aimé aussi ardent que celui qui me poussait bien des années auparavant dans ces mêmes chemins je voulais avoir de nouveau sous les yeux au moment où l'énorme cocher de Mme Swan surveillée par un petit groum gros comme le poing et aussi enfantin qu'un Saint-Georges essayait de maîtriser leurs ailes d'acier qui se débattaient effarouchées et palpitantes hélas il n'y avait plus il n'y avait plus que des automobiles conduites par des mécaniciens moustachus qu'accompagnaient de grands valets de pieds je voulais tenir sous les yeux de mon corps pour savoir s'ils étaient aussi charmants que les voyaient les yeux de ma mémoire de petits chapeaux de femmes si bas qu'ils semblaient une simple couronne tous maintenant étaient immenses couverts de fruits et de fleurs et d'oiseaux variés au lieu des belles robes dans les gaelles Mme Swan avait l'air d'une reine des tuniques gréco-saxonnes relevées avec les plis des tanagras relevées avec les plis des tanagras et quelquefois dans le style du directoire des chiffons libertis semés de fleurs comme un papier peint sur la tête des messieurs qui auraient pu se promener avec Mme Swan dans l'allée de la reine Marguerite je ne trouvais pas le chapeau gris d'autrefois ni même un autre il sortait de nu tête et toutes ces parties nouvelles du spectacle je n'avais plus de croyances à y introduire pour leur donner la consistance l'unité l'existence elle passait éparses devant moi au hasard sans vérité de contenant en elle aucune beauté que mes yeux eussent pu essayer comme autrefois de composer c'était des femmes quelconques en l'élégance desquelles je n'avais aucune foi et dont les toilettes me semblaient sans importance mais quand disparaît une croyance il lui survit et de plus en plus vivace pour masquer le manque de la puissance que nous avons perdu de donner de la réalité à des choses nouvelles un attachement un attachement fétichiste aux anciens qu'elles avaient animé et comme si c'était en elles et non en nous que le divin résidait et que notre incrédulité actuelle avait une cause contingente la mort des dieux quelle horreur me disais-je peut-on trouver ces automobiles élégantes comme étaient les anciens attelages je suis sans doute déjà trop vieux mais je ne suis pas fait pour un monde où les femmes s'entravent dans des robes qui ne sont pas même en étoffe à quoi bon venir sous ces arbres si rien n'est plus de ce qui s'assemblait sous ces délicats feuillages rougissants si la vulgarité et la folie ont remplacé ce qu'ils encadraient d'exquis quelle horreur ma consolation c'est de penser aux femmes que j'ai connues aujourd'hui qu'il n'y a plus d'élégance mais comment des gens qui contemplent ces horribles créatures sur leur chapeau couvert d'une volière ou d'un potager pourraient-ils même sentir ce qu'il y avait de charmant à voir madame Swan coiffé d'une simple capote mauve ou d'un petit chapeau que dépassait une seule fleur d'iris toute droite aurais-je même pu leur faire comprendre l'émotion que j'éprouvais par les matins d'hiver à rencontrer madame Swan à pied en paletot de l'outre coiffée d'un simple béret que dépassait deux couteaux de plumes de perdrie mais autour de laquelle la tièdeur factice de son appartement était évoquée rien que par le bouquet de violettes qui s'écrasait à son corsage et dont le fleurissement vivant et bleu en face du ciel gris de l'air glacé des arbres aux branches nues avait le même charme de ne prendre la saison et le temps que comme un cadre et de vivre dans une atmosphère humaine dans l'atmosphère de cette femme qu'avait dans les vases et les jardinières de son salon près du feu allumé devant le canapé de soie les fleurs qu'il regardait par la fenêtre close la neige tomber d'ailleurs il ne eut pas suffi que les toilettes fussent les mêmes qu'en ces années-là à cause de la solidarité qu'ont entre elles les différentes parties de souvenirs et que notre mémoire maintient équilibrée dans un assemblage où il ne nous est pas permis de rien distraire ni refuser j'aurais voulu pouvoir aller finir la journée chez une de ces femmes devant une tasse de thé dans un appartement au mur peint de couleur sombre comme était celui de Mme Swan l'année d'après celle où se termine la première partie de ce récit et où luiraient les feux orangés la rouge combustion la flamme rose et blanche des chrysanthèmes dans le crépuscule de novembre pendant des instants pareils à ceux où comme on le verra plus tard je n'avais pas su découvrir les plaisirs que je désirais mais maintenant même ne me conduisant à rien ces instants me semblaient avoir eu eux-mêmes assez de charme je voudrais les retrouver tels que je me les rappelais hélas il n'y avait plus que des appartements Louis XVI tout blanc émaillé d'hortensia bleue d'ailleurs on ne revenait plus à Paris que très tard Mme Swan me répondit d'un château qu'elle ne rentrerait qu'en février bien après le temps des chrysanthèmes si je lui avais demandé de reconstituer pour moi les éléments de ce souvenir que je sentais attaché à une année lointaine à un millésime vers lequel il ne m'était pas permis de remonter les éléments de ce désir devenus lui-même inaccessibles comme le plaisir comme le plaisir qu'il avait jadis vainement poursuivi et il me fallut aussi que ce fussent les mêmes femmes celles dont la toilette m'intéressait parce que autant où je croyais encore mon imagination les avait individualisées les avait pourvues d'une légende hélas dans l'avenée des acacias l'allée de Myrthe j'en revis quelques-unes vieilles et qui n'étaient plus que les ombres terribles de ce qu'elles avaient été errant cherchant désespérément on ne sait quoi dans les bosquets virgiliens elles avaient fui depuis longtemps que j'étais encore à interroger vainement les chemins désertés le soleil s'était caché la nature recommençait à régner sur le bois d'où s'était envolée l'idée qu'il était le jardin élyséen de la femme au-dessus du moulin factice le vrai ciel était gris le vent ridait le grand lac de petites vaguelettes comme un lac de gros oiseaux parcouraient rapidement le bois comme un bois et poussant des cris aigus se posaient l'un après l'autre sur de grands chaînes qui sous leur couronne druidique et avec une majesté dodonéenne semblait proclamer le vide inhumain de la forêt désaffectée et mais dès à mieux comprendre la contradiction que c'est de chercher dans la réalité les tableaux de la mémoire auxquels manquerait toujours le charme qui leur vient de la mémoire même et de n'être pas perçus par les sens la réalité que j'avais connue n'existait plus il suffisait que madame Swan n'arriva pas toute pareille au même moment pour que l'avenue fût autre les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité il n'était qu'une mince tranche au milieu d'impressions contigues qui formaient notre vie d'alors le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant et les maisons les routes les avenues sont fugitives hélas comme les années de l'internet de l'internet Sous-titrage FR ?